... Nous abordons cette PLM dans un contexte géopolitique mondial où les conflits n'ont jamais été aussi nombreux. Nous faisons face à des guerres par procuration, des résolutions de l'ONU bafouées, des ingérences militaires multiples, des milliers de morts. Nos forces armées n'ont jamais été autant mobilisées ces dernières années. Toutes ces opérations ont certes montré la puissance militaire de la France, mais aussi ses limites et ses insuffisances. Répondre aux difficultés du maintien en opération du matériel et répondent à la dégradation des conditions d'exercice des militaires sont les premiers défis de cette loi de programmation militaire. Le texte prévoit une augmentation du budget à hauteur de 2% du PIB. Cet objectif décidé lors du sommet de l'OTAN de 2014 m'interroge. Sera-t-il suffisant ? Sera-t-il insuffisant ? Alors même que le gouvernement entend renier partout ailleurs le budget de l'État. Cela nous interpelle d'autant plus qu'une part non négligeable de ces moyens est mise en œuvre dans le cadre du plan de modernisation nucléaire. Soit 25 milliards d'euros jusqu'en 2023, sans oublier les 12 milliards d'euros de dotation déjà prévus entre 2023 et 2025. Nous arrivons donc à un total de 37 milliards d'euros sur 6 ans. Mes chers collègues, pour nous, c'est démesuré. Nous sommes loin de la lutte contre la prolifération et la diminution des armes nucléaires, une ambition pourtant inscrite dans le traité de non-prolifération. Madame la ministre, il apparaît difficile de parler de, je cite, « modifications à puissance constante » quand on généralise des missiles de nouvelle génération. Notre arsenal nucléaire actuel a déjà la puissance de mille fois Hiroshima. Pour ma part et pour notre groupe, je refuse de voir une dissuasion nucléaire qui deviendrait une arme de destruction à l'échelle mondiale. C'est bien notre sentiment. Madame la ministre, je connais et j'apprécie votre préoccupation de la sécurité de nos militaires, vous l'avez répété. Avec mon collègue Jean-Marie Bockel, nous avions déjà alerté sur ces problèmes budgétaires à ce sujet. Nous le savons, les capacités des troupes françaises à entrer en premier sur intérêt d'opération extérieure et la sécurité des soldats reposent sur le service de santé des armées. Depuis le début de la LPM actuelle, le SSA a perdu 8 % de ses effectifs. Et ces 8 %, c'est énorme. J'espère que nos débats permettront de veiller à les augmenter, comme vous l'avez souhaité, afin de tenir compte de l'usure qu'a subie ce service depuis ces dernières années. Sur le temps. Sur le temps, le texte prévoit une nouvelle extension des accords signés pour renforcer la présence de la France dans l'organisation. Donc vous ne serez pas étonnés que nous rejetions ces dispositions, mais je m'explique. D'un côté, nous avons un premier groupe d'États souhaitant agir dans le cadre de l'ONU. De l'autre côté, un second groupe d'États qui, actant des blocages réels des Nations unies, préféreront s'affranchir de l'organisation plutôt que de mener sa réforme. Certes, le droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité contraint trop souvent de nombreux pays à outrepasser les décisions de l'ONU. Nous l'avons vu. Mais l'alignement de plus en plus fort de la France sur les États-Unis par le biais de l'OTAN pousse notre pays dans le second groupe d'États, ce que nous condamnons vivement. Face à l'OTAN, cette LPM nous propose la réalisation d'une défense au niveau européen. Mais cette Europe de la défense se construira-t-elle en parallèle de l'OTAN ou en remplacement de l'OTAN ? Cette question, pour nous, est très importante. De plus, je ne peux omettre le développement toujours plus grand du commerce des armes, qui représente déjà 30 % de la production. Malheureusement, cette LPM s'inscrit dans la continuité de la recherche de l'équilibre de la balance commerciale par l'exportation d'armes. Permettez-moi de citer quelqu'un que vous admirez tous ici, Ban Ki-moon, qui alertait sur la nécessité, je cite, que les États partie prenante du traité sur le commerce des armes montrent l'exemple en contrôlant l'approvisionnement en armes d'acteurs qui pourraient les utiliser en infraction aux droits internationaux humanitaires. Madame la ministre, je vous invite à suivre, avec autant de célérité que sur d'autres sujets, la position du Parlement européen refusant l'exportation s'il existe un risque manifeste que la vente d'armes serve à commettre des violations graves du droit humain. C'est l'exemple du Yémen où des armes françaises ont été utilisées et peut-être sont toujours utilisées contre la population civile depuis des années. N'oublions jamais que les armes causent des souffrances immenses et multiplient les risques d'un embrasement général. Mais, mes chers collègues, le tableau n'est toutefois pas totalement sombre. Aussi, je me félicite des efforts faits sur les recrutements sous statut. La prise en charge des réservistes reste perfectible, mais va dans le bon sens, tout comme le renforcement de la maintenance en conditions opérationnelles et des garanties en termes de matériel individuel et zone d'entraînement. Malgré ces améliorations que nous avions souhaitées et qui étaient attendues par nos forces armées, nous déplorons le renforcement de l'arme nucléaire qui va bien au-delà pour nous de la dissuasion, ainsi que de nouveaux accords avec l'OTAN. C'est entre autres sur ces derniers points que la majorité de mon groupe porte de très grandes réserves sur cette loi de programmation militaire. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501